Salut les amis, c'est Mpiana Cabs, en direct de Face à la Cam pour Strong, The King, Move. Je réponds au nom de Mpiana Cabamba, autrement dit Mpiana Cabs. Congolais, de Paris, il y a une trentaine d'années maintenant, et voilà, un amoureux du Congo. En fait, Cabs Consulting Solutions, c'est très très large. Je développe des projets pour différentes institutions, pour différentes entreprises. Je fais du coaching en entrepreneuriat aussi, et voilà, en grosso modo, c'est que ça c'est varié, mais c'est vraiment visé à maximiser le potentiel d'une entreprise ou bien d'une institution. Oui, il y a plusieurs personnalités qui ont fait appel à mes services, dans Diff, parce que voilà, j'ai des activités un petit peu diverses et variées. J'ai beaucoup de personnalités qui me commandent des voitures, notamment via ma plateforme Cabs Cars. Cabs Cars, c'est une entreprise que j'ai créée en 2010 à Paris, qui consiste à acheter, customiser et revendre des véhicules de luxe. J'ai notamment, vous connaissez, EGG, Fali, il ne faut pas, salut à toi, le grand Mopao. Il y en a certains, mais beaucoup restent discrets, et voilà, il y en a pas mal. C'est un peu compliqué, parce que dans ma vie, j'avais d'autres rêves. J'ai toujours eu ce côté entrepreneurial, mais je n'en ai jamais eu conscience. Moi, c'est vrai que j'étais beaucoup plus basé dans le sport, dans le foot. J'ai joué au haut niveau en national en France en étant jeune. Moi, je comptais faire une carrière pro. Bon, la vie, on a décidé autrement. On s'est beaucoup plus après dirigé vers les études supérieures pour faire aujourd'hui ce qu'on fait. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ce côté entrepreneurial, je l'avais déjà depuis longtemps, parce que je faisais quelques petites activités à côté de mes études. Et voilà, aujourd'hui, j'ai voulu essayer de vivre de ça, et essayer de faire vivre aussi ma famille et le mien avec ça. Mon parcours, mon parcours, alors au niveau des études, j'ai un bac STI, génie électrotechnique. J'ai un certificat en webmastering, en informatique, de tout ce qui est gestion, conception des sites internet. J'ai un brevet de technicien supérieur en négociation et relations clients, option management et gestion des petites et moyennes entreprises. Et derrière, j'ai enchaîné avec une licence en management. Voilà, et après, ça, c'est mon niveau au niveau des études. Après, au niveau professionnel, j'ai été longtemps commerciaux dans les télécoms, longtemps commerciaux dans les télécoms pour des boîtes irlandaises et françaises. J'ai été aussi banquier pendant quelques mois. Et voilà, très vite après, je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat à l'âge de 24 ans. En général, je reste un petit peu silencieux sur ça, parce que j'estime qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais le projet d'avenir, ce que moi, j'aimerais bien, c'est servir mon pays d'une manière ou d'une autre, me rendre utile pour ma nation, c'est ça. Alors, CAPS Consulting et Solutions, on avait déjà signé notre retour l'année dernière, lors de nos premières activités ici au Congo, plus précisément au Kassai. Aujourd'hui, moi, j'agis vraiment pour redynamiser l'économie du pays. C'est-à-dire, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice pour qu'on puisse aussi transmettre notre savoir à ceux qui nous suivent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de lancer plusieurs programmes de formation à l'entrepreneuriat au Kassai. On espère aussi le faire dans plusieurs provinces, dans plusieurs lieux, pour que des personnes aussi puissent bénéficier de notre savoir. Et ce qu'on aimerait faire aussi, c'est aussi permettre à ce que des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir les moyens de pouvoir démarrer ce qu'ils aimeraient faire, qu'on puisse aussi leur donner certaines astuces et aussi, pourquoi pas, les soutenir dans leur projet, quelle qu'en soit la forme. Je ne pense pas être mentor ni un modèle. Peut-être, je dirais, peut-être plus une source d'inspiration avec une très, très grande modestie. Dans le sens que, dans quel sens je dis ça, c'est juste pour dire aux gens, faites ce que vous aimez. Et si vous aimez ce que vous faites, travaillez à fond pour arriver à vos buts, tout simplement. Déjà, personnellement, en tant que Congolais, il faut savoir une chose, c'est que moi, mes parents n'ont jamais grandi à Kinn. Moi, j'ai des parents qui sont nés et grandis au Kassai. Ma mère qui est née à Lubumbashi. Mais ils n'ont commis que le Tchiluba et puis le Swahili. Donc cet attachement, en fait, se fait naturellement parce qu'on a grandi dans ça. On ne connaissait rien d'autre. C'est-à-dire que même moi, le lignalage, j'avais 16-17 ans. 16-17 ans pour aussi communiquer aussi avec les autres parce que c'est vrai, j'étais un petit peu à la masse. Je ne comprenais absolument rien. Du coup, cet attachement, en fait, il est naturel. Et j'estime que si aujourd'hui, j'ai pris cette initiative d'aller faire des choses là-bas, c'est parce que je dis toujours qu'il est toujours important d'arranger sa maison avant celle du voisin. Donc pour moi, c'est important que je commence d'abord chez moi pour ensuite essayer d'aller un petit peu aider les autres. On peut dire ça comme ça. Au niveau de la fin, pour tous ceux qui sont à Keen, Boujimaï, peu importe, vous pouvez me retrouver facilement sur mes plateformes Facebook et Instagram au nom de Pianakabamba. Après, je reçois tous les messages. Je fais en sorte d'y répondre assez rapidement et du mieux que je peux. En tout cas, je réponds. Je suis facilement joignable sur Instagram et Facebook principalement. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada